C.S.T. une annonce que beaucoup redoutaient depuis de longs mois et elle est finalement arrivée le 15 septembre dernier. A 41 ans et après une carrière longue de 24 ans, Roger Federer a annoncé qu'il comptait mettre un terme à sa carrière après la La V-Cube, qui démarre demain et se terminera dimanche prochain. Il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière, a annoncé le Suisse, plongeant dans une profonde tristesse ses millions de fans et tous les amoureux du tennis, pour qui il restera à jamais l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Un homme épanoui sur le terrain, mais également en dehors, puisqu'il partage la vie de la belle Mirka depuis près de 22 ans maintenant. Une belle relation qui s'est concrétisée par un mariage en avril 2009, puis par la naissance successive des deux pères de jumeaux du couple, parents donc de quatre beaux-enfants âgés de 13 et 8 ans. Ancienne joueuse professionnelle slovaque, Mirka connaît bien tous les rouages du circuit et lorsqu'un journaliste de l'équipe demande à Roger Federer si la présence de sa femme lui a permis de remporter les 20 tournois du grand chelaine qu'il a amassé au cours de sa carrière, la réponse est claire. Oui, je pense. Elle m'a tellement soutenu, poussé vers le tennis au lieu de me dire tout le temps, ouais, t'as fini quand ? Elle a eu beaucoup d'impact dans ma vie mais aussi sur un terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !